Nouvelle, alors une augmentation de 43% des recettes touristiques. Les revenus du tourisme en Égypte ont augmenté au cours de la période de juillet à septembre du dernier exercice budgétaire enregistrant 4,1 milliards de dollars, soit une croissance de 43,5% contre 2,5 milliards de dollars au cours de la même période de l'année précédente, soit une augmentation de 1,3 milliard de dollars. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne M. Antoine Youssef, guide touristique et expert en tourisme, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour M. Antoine Youssef, bonjour. Bonjour, bonjour. Tout d'abord, comment voyez-vous la situation du secteur touristique actuellement en Égypte avec cette augmentation des recettes touristiques ? Et qu'attendez-vous à la prochaine saison ? Eh bien, depuis à un moment, on attendait effectivement tel développement dans le domaine du tourisme du pays. Eh bien, cette année, c'était une bonne saison, surtout la saison d'automne. Après le Covid et après tous les événements qui ont un peu paralysé l'activité, on a eu quand même une très bonne saison d'automne. Et on voit que c'est des indications pour une très bonne continuation, aussi bien pour la saison du printemps et pour les saisons suivantes, les saisons qui viennent. Est-ce que vous voyez que la publicité et la propagande, c'est grâce à ces publicités et propagande que les recettes ont augmenté ? Oui, bien sûr, la publicité a joué, ça c'est important. Je pense aussi aux grands événements qui ont eu lieu dans le pays, surtout le déplacement de la parade des momies et l'inauguration du musée de la civilisation, aussi bien l'inauguration de la vie des sphinxes, donc au temple de Luxor, et entre Karmak et Luxor, donc c'est des événements que le monde entier a vus. Il faut dire aussi que les années du Covid, tous les gens qui voulaient venir en Égypte, ils étaient un peu enfermés, ils ne pouvaient pas trop bouger. Donc ça fait quand même un potentiel, dès que c'est ouvert, alors les gens qui planifiaient venir en Égypte plusieurs années, ils essayaient tous de venir. Et puis voilà, donc l'Égypte retrouve sa place touristique normale, je vais dire. Et d'ailleurs, elle mérite encore mieux, beaucoup plus, voilà. Mais il est vrai que la publicité et les événements, et moi j'ai toujours dit que les événements, c'est beaucoup plus important que la publicité, ça fait beaucoup plus d'impact effectivement. Très bien, monsieur Antoine Youssef, comme vous l'avez justement mentionné, c'est la crise sanitaire qui a affecté peut-être le mouvement touristique dans le monde entier. Vous l'avez justement aussi précisé tout à l'heure que l'Égypte méritait encore plus, certainement un pays comme l'Égypte avec ses sites touristiques diversifiés, avec des stations balnéaires, avec son histoire, son héritage culturel, avec son climat certainement, avec ses richesses, que ce soit dans le désert ou au fond de la mer. Qu'est-ce qu'il faut faire justement, puisqu'on mérite plus, même avec une augmentation de recettes, il reste peut-être encore à faire peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que l'Égypte puisse justement occuper la place qu'elle mérite sur la carte, si vous le voulez, du tourisme mondial ? Alors si vous le voulez, quand même, on a eu du retard. Bien sûr, depuis 2011, le tourisme, il souffrait un tout petit peu avec les événements qu'il y a eu dans le pays, et puis il a repris un peu, et puis il y a eu le Covid, et puis il a repris un peu, et puis il y a eu la guerre ukrainienne-russe. Donc théoriquement, ça devrait se développer une année après l'autre. Donc déjà, on a plus que dix ans de retard. Maintenant, je pense qu'il est temps qu'on continue. Il y a beaucoup à faire, ça c'est sûr. Il ne faut pas estimer... Beaucoup à faire comme quoi exactement, M. Antoine ? Je vais vous dire. Tout d'abord, il ne faut pas estimer de doubler le nombre de touristes d'une année à une autre, et ce n'est pas possible, parce qu'il y a toute une infrastructure derrière, il faut qu'elle existe. Et l'infrastructure, s'il n'y a pas vraiment un environnement d'investissement, elle ne va jamais exister. Donc maintenant que le tourisme revienne, ça encourage les investisseurs et les entreprises à construire des hôtels, à faire des établissements hôteliers ou touristiques. Et ça aussi, tant qu'il y a du tourisme, ça encourage le gouvernement à passer une infrastructure, etc., mettre en valeur tous les lieux d'attraction. D'un autre côté, il faut un peu travailler, à mon avis, sur la variété des différents tourismes que peut l'Égypte accueillir. D'ailleurs, on est un pays très, très varié. Il faut jouer sur ça. Il faut essayer de vendre ou de faire la publicité pour chaque activité touristique à part. Il ne faut pas faire le mélange entre tout ce qui est balnéen, avec ce qui est culturel, avec ce qui est, je ne sais pas, le tourisme de santé ou de congrès. Il faut vraiment faire un plan pour chaque, parce que la clientèle n'est pas la même. Il faut faire un plan pour chaque attraction. Et puis, il faut surtout jouer sur la situation géographique de l'Égypte, qui est quand même une situation génie. Il faut beaucoup, beaucoup travailler sur l'aérien. Je pense qu'un de nos gros problèmes, c'est les avions et l'aérien. Il faut vraiment trouver des moyens de transport aérien qui soient efficaces, dans des bonnes horaires, à des prix valables. Je pense que ça fait tout, ça. Très bien. Cette question de prix, ça reste un facteur crucial. Peut-être que c'est encourageant aujourd'hui le prix de la devise nationale contre le dollar, à titre d'exemple. Peut-être que c'est un facteur qui pourrait encourager un petit peu le tourisme. Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que vraiment, quand il y a une dévaluation d'une monnaie dans un pays et des monnaies étrangères augmentent, les deux secteurs, effectivement, qui... Qui en profitent, peut-être. Qui en profitent, c'est le tourisme. Oui, qui en profitent, c'est le tourisme. C'est l'exportation. Alors, il faut absolument profiter et suivre le bon sens de rien. Lui, l'Égypte devient beaucoup plus intéressante sur le plan de prix, malgré que les prix ont monté. Mais ça reste quand même une destination très intéressante. dont il faut profiter au maximum de cette situation. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, M. Antoine Youssef. Vous êtes un expert en tourisme. Merci beaucoup de vos précisions. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Bonjour l'Égypte. Et je tiens à remercier Donna Helmy. Merci, Donna. Merci. Restez avec nous sur NAL TV International. Bonne journée et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada